A, B, Syllabus, Métaphores, Grammets, W, Fautage, Oxymor, Trancher le cou du tronc, Couper le tronc du cou, Y, Z. Quand je suis à Bruxelles, je ne manque jamais d'aller passer un moment dans ce merveilleux estaminet à l'enseigne de la mort subite. On y boit une bière du même nom, on y rêve à cette curieuse expression. Une mort subite est certes une mort subie, mais il importe de distinguer les deux. Subie est le participe passé normal du verbe subir qui a été emprunté vers le 15e siècle au verbe latin subirer, formé de sub, dessous, et irer, aller. Aller dessous, c'est-à-dire être chargé de, supporter. Subir est un synonyme d'endurer. On subit un interrogatoire, c'est une épreuve subie. Subite, avec un T final, est un très vieux adjectif emprunté vers 1150 directement à subitus. Subitus, participe passé de subirer. Ce verbe, aller dessous, avait aussi le sens de se présenter et se présenter soudain. D'où le sens de subitus, conservé dans l'italien subito, et dans l'ancien français subite, dont on a formé l'adverbe subitement, l'idée d'une rapidité imprévue. Au Moyen-Âge, l'adjectif subit qualifiait généralement la mort. Cette mort subite était la grande angoisse des médiévaux. Mourir soudain, sans pouvoir se confesser. Pour nous qui craignons la douleur, la mort subite n'a plus ce caractère effrayant. On peut même la désirer. Les Belges, avec une belle ironie et un immense talent, ont su détourner l'angoisse de la mort subite, dans la chaleur conviviale de l'estaminet, en une épreuve de dégustation subie avec délice. A, B, Syllabe, C, Métaphore, W, Hypothal, Oxymor, Y et Z